Ils vont s'élancer dans ce prix Berari, Berari qui avait gagné le Grand Prix de Saint-Moritz, 2400 mètres à parcourir. Et les voilà donc parties avec un bon départ du numéro 5, Rosette Delizy qui va s'installer au commandement avec Byron de Valcourt dans son sillage, Espresso est là. Quant à Shinduro, il n'a pas raté son départ mais comme souvent il n'est pas parti très vite, il ferme pour l'instant la marche en compagnie de la favorite Vernaska. Oui, il a été repris par Jenny Langard devant Byron de Valcourt avec Tim Bergin et en tête avec en deuxième position dans son sillage à Casa Cruz, Espresso qui est accompagné à son extérieur par le numéro 5, Rosette Delizy. Tous les trois qui sont suivis de Ganador avec un peu plus loin Secret qui porte les oeillards pour la première fois aujourd'hui et qui est associé pour la première fois également à Clément Lereux. Vernaska le numéro 3, la favorite la fille de Blue Canary qui navigue pour l'instant 4, 5ème position le long de la colle et Shinduro ferme la marche. Byron de Valcourt qui a donc pris la tête, le rythme qui n'est pas très élevé, Night Whisper dans son sillage suivi par Espresso, suivi également par Ganador. Et à l'arrière-garde on retrouve 3 chevaux très en vue, Secret avec à son intérieur Vernaska et toujours Shinduro qui ferme la marche. Et devant Byron de Valcourt contrôle et débat avec Rosette Delizy, la casaque bleue qui est sur ses talons, une bonne longueur et demie avec un intervalle de deux petites longueurs ensuite pour retrouver le numéro 1. Espresso avec Denis Chirguen qui ramène dans son sillage Ganador, Secret qui reste un petit pas à l'extérieur et 5ème devant encore la favorite Vernaska. Et Shinduro qui ferme la marche, ils vont se dériger bientôt vers le début de la ligne opposée, portion de la piste qui en principe est la plus pénible. Tim Burgin qui va tenter une nouvelle fois de créer la surprise, on est en train de se rapprocher à l'extérieur avec Vernaska qui vient maintenant assez vite, qui va venir se placer devant Sicouette, devant également Ganador. Quant à Night Whisper, elle est toujours bien placée dans le sillage de l'animateur. Direction le milieu de la ligne opposée avec toujours l'avantage pour Byron de Valcourt, avec en deuxième position à l'extérieur Vernaska qui presse alors Rosette Delizy également qui est en dedans. Secret est 4ème, Espresso n'a pas quitté la corde, il est 5ème devant Ganador ainsi que Shinduro. Ils abordent maintenant le dernier tournant, les deux pensionnaires de Claude Ernie qui occupent les deux premières places avec Byron de Valcourt qui a toujours tête et corde à son extérieur. Se rapproche maintenant plaisamment le favorite, le numéro 3 Vernaska qui emmène Sicouette qui a eu un excellent parcours, Rosette Delizy est là. Quant à Espresso, il essaye de s'infiltrer à la corde avec Denis Chirguen. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Vernaska, Salry Carnois qui a l'avantage, Byron de Valcourt est là devant encore Secret avec Espresso qui est en dedans. Accompagné encore par Rosette Delizy, Ganador qui essaie de se rapprocher complètement à l'extérieur. Maintenant devant encore Shinduro, entrée de la dernière ligne droite, c'est au courage maintenant qu'il va falloir aller au poteau. Avec Vernaska qui a pris le meilleur maintenant. En deuxième position, Secret, Ganador, Espresso qui est en dedans, Rosette Delizy également qui essaie de refaire un peu de terrain à 200 mètres du poteau. Avec Vernaska qui a toujours le meilleur, Ganador qui essaie de revenir. Espresso qui est en perdition en dedans, au contraire de Rosette Delizy et qui essaie de revenir en compagnon encore de Shinduro. Mais devant Vernaska s'envole pour finir l'entraînement de Claudia Ernie avec Salry Carnois. La deuxième place qui va revenir à la fin à Shinduro devant Ganador et le numéro 5 Rosette.